Après trois mois en estive avec leurs 600 brebis à la cabane d'Hortassi, c'est un jour important pour Lucie et Laurent. L'heure de vider le saloir est arrivée. En attendant l'hélicoptère, un par un, les fromages produits pendant l'été sont chargés dans ce bac. Gagner du temps et réduire la pénibilité du métier, en quelques minutes les fromages chargés là-haut en montagne sont livrés au bord de la Nationale dans la vallée. Avec la mise en place des héliportages il y a une dizaine d'années, les bergers vivent désormais le retour d'estive avec un certain soulagement. En une rotation, on peut transporter 800 kg de fromage. Là, en deux rotations, tous nos fromages seront en bas et c'est en fait on a la chance d'avoir un saloir qui est super là-haut donc pouvoir commencer l'affinage des fromages à la montagne et de le terminer dans notre saloir en bas, ce luxe là on peut se permettre grâce à l'héliportage. Ce matin, Patrice va effectuer une vingtaine de rotations autour d'une douzaine de cabanes. Même s'il est aguerri à l'exercice, il reste en permanence sur le qui-vive. C'est une mission qui demande beaucoup d'adoptabilité, c'est-à-dire que les charges sont toutes différentes et ont toutes leurs caractéristiques particulières. Par exemple, des fromages sont très fragiles, à côté de ça, on va transporter une aire de traite qui est très grosse et volumineuse et donc qui vole mal et après il y a des charges plus standards comme des caisses ou des big bags qui volent de manière normale. Ces héliportages sont financés à 80% par l'Union européenne, la région et le département. Les bergers prennent en charge les 20% restants, soit environ 50 euros par rotation.